Traité de la bracha haruna pour tout ce qui est légumes, fruits qui proviennent de des fruits qui poussent en dehors d'Eretz Israël. Pas des fruits d'Eretz Israël qui poussent en dehors d'Eretz Israël. Ils ont une bracha spéciale. Également le lait les oeufs, la viande, l'eau, l'eau également. La bracha haruna chez Boré Nefashot. Nous avons dit c'est une très belle bracha, Boré Nefashot Rabot Véhizrona. Kadosh Barakou a créé plusieurs créatures. En même temps il leur a créé tout ce qu'il leur faut pour subsister. C'est extraordinaire. À Kadosh Barakou on n'a pas créé le monde, il l'a jeté, il l'a laissé, il a dit débrouillez-vous. Non, il a préparé à chacun ce qu'il lui faut, ce que son âme désire. C'est pour cela qu'on fait cette bracha. Pour finir cette bracha, il n'est pas fait tout le temps pour tout ce qui a été consommé. Par exemple le thé. Quand on consomme le thé, on fait une bracha chez Akoni Amisbarou. Après avoir bu le thé ou le café, on ne fait pas de bracha haruna. Pourquoi ? Parce qu'on le prend, du fait qu'il est chaud, on le prend goutte à goutte, gorgé par gorgé. Donc il n'y a pas eu suffisamment de quoi rassasier ou satisfaire si vous voulez le palais, la gorge et tout le système digestif de la personne. De la même manière, les hachamis m'ont dit que si, comment on appelle le polo glacé ? La crème glacée ? À part la crème, c'est de la glace avec un... Le popsicle, là. Le popsicle ? Le popsicle, voilà, le popsicle. Quand on le mange, on ne fait pas de bracha haruna également. Voilà. On a fini avec les brachots. C'est bon. C'est bon ? Non, c'est bon. Merci.